J'ai eu 40 ans, et moi qui avais toujours pensé que je serais assez malin pour éviter la crise de la quarantaine, n'a pas tombé dans ce travers comme les autres, d'ailleurs je me suis pris la crise de la quarantaine en pleine gueule, si je puis dire. J'ai eu envie de faire le point, j'ai eu envie d'écrire un livre qui est presque un livre définitif comme un livre testament, qui récapitulerait un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, et qui serait comme la synthèse de mes précédents livres où on retrouverait tous les ingrédients de mon univers, et par ailleurs, en même temps, ça m'ennuyait de faire ça et que ça, ça me semblait insuffisant, je n'avais pas envie d'ajouter un livre de plus, autofictionnel, à cette grande vague de l'autofiction, et je voulais aller plus loin et donc parler du monde. C'est pour ça que j'ai trouvé, j'ai élaboré ce dispositif où je pars de l'autofiction. Et en cours de route, l'autofiction échappe à elle-même en quelque sorte pour fuir dans la fiction. D'une certaine manière, je ne parle que de moi, puisque ces quatre personnages, c'est pour moi, et en même temps, je ne parle pas de moi, puisque ces personnages s'affranchissent de leur matrice originale, c'est-à-dire moi, pour vivre leur destin de personnages de fiction dans un contexte qui est purement fictionnel. Je ne peux écrire qu'à partir de choses que j'ai épouvées moi-même vivement. Il me semble que je serais absolument incapable de me glisser dans la peau de n'importe quel personnage. Je suis très isolé, en fait. Je travaille seul. Je passe énormément de temps à écrire, à penser à mes livres, à les élaborer. Je marche énormément dans la rue, en y pensant, c'est-à-dire que les cendrillons, ça m'a pris deux ans et demi, en travaillant huit heures par jour. Je ne pense qu'à ça à chaque minute de ma vie, et je fais de grandes promenades dans Paris comme ça, pour réfléchir et mettre en place toutes ces choses. Et je ne fréquente pas le milieu littéraire. J'ai cette naïveté d'attendre de la force ou de la qualité de mes livres qu'ils me fassent accéder à une certaine reconnaissance littéraire et à rien d'autre. C'est-à-dire que je ne veux devoir le succès ou la reconnaissance à rien d'autre qu'à mes livres. Donc je ne fais absolument aucun effort pour flatter qui que ce soit. Et le milieu littéraire a plutôt tendance à m'angoisser. J'aime me nourrir, ça m'a enrichi beaucoup. J'aime me nourrir des autres disciplines artistiques. Je vois énormément de danse, de théâtre, de cinéma. Et tout à l'heure, vous m'interrogez sur mes éventuelles références ou influences. C'est vrai que, par exemple, j'ai plus pensé à Lynch, Scorsese, Auguste Vincent en écrivant Cendrillon qu'à des écrivains. Il y a une sorte de suspension dans le livre. C'est-à-dire que les quatre lignes narratives dont je parlais tout à l'heure, je ne vais pas jusqu'au bout. En fait, je les suspends. Ce qui est intéressant, c'est quand Cendrillon s'enfuie à minuit, à l'heure, au minuit fatidique, elle s'enfuit, elle laisse derrière elle sa pantoufle de verre. Et donc, les quatre personnages principaux de ce livre, la dernière image, donc de ces quatre lignes narratives, c'est la fuite et c'est suspendu. Ce que je dis à un moment, c'est que moi, me jetant dans la figure de Cendrillon, au lieu d'une pantoufle de verre que je laisserai dans mon stage, je laisse les pages que j'ai écrites et les livres que je publie, grâce auxquels on pourra peut-être me retrouver.